Salut à tous, c'est Trunkan pour l'épisode 27 de Hokuto no Ken 2 Que j'ai déjà diffusé mais qui a complètement bugué grâce à Youtube Donc c'est reparti pour un tour Mais bon ça va quand même bien se passer, y'a pas de raison On est toujours dans la neige, du coup c'est pas le même costume que la dernière fois parce que je vais pas rechanger à chaque fois C'est quand même vachement nombreux quoi Y'a des sarbald ultriers Voilà, ça c'est fait What out ! Comme ça on se plonge dans une tour Je suis désolé j'ai pas d'avion Que c'est de mauvais goût Oh cette testi bougeant ça doit être ça Bah les intrus il est tout seul hein Mais bon c'est pas hyper grave Voilà donc il faut bien faire tomber les tours en fait c'est plus important C'est surtout très important de faire tomber les tours lol C'est trop marrant Trunk Surtout tu viens pas déjà de la faire la blague Et la dernière Et la dernière Last but not least Hein comme disent les espagnols Alors l'éveil des essence Alors pourquoi je refais l'épisode parce que tout simplement que je sais Euhm Donc tonokens je les encode pas avant de les mettre sur youtube Donc je fais pas de sauvegarde avant la diffusion Parce que c'est comme ça Et pour éviter de me retrouver avec des fichiers qui font 1,5 giga par épisode Bah je les chope après la diffusion De toute façon vous savez très bien que c'est une série faite à la rage Parce que je m'amuse dessus hein Ha 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 Wataaa Et comme j'ai pas fait de générique Peut-être qu'à la fin je vous ferai une petite AMV avec des cinématiques du jeu On verra bien Ce sera peut-être un bonus de l'épisode final S'il est pas trop long Ou s'il est très très long Ce sera un épisode bonus Carrément Ah bah on peut déjà y aller Bah salut alors Ciao les losers Mais c'est tout droit Comme ma bite Allez veille des essence Infiltrer le château et battre les ennemis qui s'y trouvent Infiltrer le château et battre les ennemis qui s'y trouvent Vous savez qu'on est vachement bien l'infiltrer Elle a vu tout le bordel qu'on fait Bonjour Elle paye l'infiltration on est déjà repérés quoi on vient de rentrer Un jour je vous ferai un jeu d'infiltration Parce que Metal Gear Solid c'est pas vraiment de l'infiltration C'est de l'action espionnage Enfin l'infiltration n'est vraiment pas obligatoire C'est sympa A haut niveau de difficulté c'est primordial Je pense notamment au niveau du style européen extrême Ou quand vous vous faites repérer c'est game over Mais basiquement il est pas fait pour Pour vraiment privilégier l'infiltration Sinon on n'aurait pas autant d'armes Surtout on n'aurait pas autant d'opportunités de casser la gueule à tout le monde Une piscine Y'a pas d'eau Allez poignée déchirante Dieu couteau de cuisine Voilà J'ai vraiment un ton malin Par contre moi je vais monter Parce qu'il y a des hurlou en haut Ce sera plus rapide comme ça Il couvre Ouata Ah non pas Ouata Bon bah pas Ouata alors Et les mecs ils sautent là Nous laisse pas tranquille Nous laisse pas tomber Kenshiro Nous laisse pas tomber Nous laisse pas tomber Heureu Ouata 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 J'ai l'impression qu'il y a des coups que je découvre Mais je crois que c'est juste dans ma tête Hop on monte à l'échelle Parce qu'elle est malade Ouais ouais je vous ai acheté comme d'Harry Potter Cheikh Kamaïto Ah non ça c'est après Alors pour ceux qui ont joué un petit peu à World of Warcraft et notamment Et tu vas le prendre ton parchemin Et notamment A la première extension Burning Crusade Moi ça me fait beaucoup penser Aux donjons de De Red de Karazhan Je sais pas si vous vous rappelez Il y avait un Ichiki où on pouvait jouer Aux échecs On pouvait faire un combat qui se passait sur un Ichiki en gros Où on déplaçait les pions d'une case par une case C'était assez original Un peu chiant Mais assez original Et où on était On se battait en fait contre le fantôme de Medivh Medivh qui est le Propriétaire de De la tour de Karazhan Qui est un personnage assez central dans l'histoire de Warcraft d'ailleurs De Warcraft et de World of War Et de Wo Voilà Neh heh heh M'sadisme Là Et oui c'est pas de bol Parce que les chevilles elles tenaient pas bien Il aurait fallu aller chez Kasto Mais peut-être un jour je vous ferais une vidéo sur Sur le Le lore de Warcraft Parce que j'ai toujours eu à travers de la gorge La vidéo de présentation de Fanta et Boff sur le serveur Je sais plus quel serveur de Minecraft Où les mecs ils avaient refait la cité du relevant Et où Monsieur Lennon par sa science incongrue et Ils aient maniqués Il a sorti sa science Comme d'hab hein Parce qu'il aime bien sortir sa science Il a dit ouais c'est pas hurlevant Hurlevant ça sent pas ça C'est pas vrai machin Alors que finalement si Parce qu'elle a été refaite au dernier addon J'ai fait ouais mais de toute façon Warcraft ça s'est fini avec la mort du Roi Leach Et machin tout ça Sauf que si on regarde J'vais pas trop m'attarder là dessus Mais si on On s'intéresse un petit peu à l'histoire On voit que c'est pas forcément lui Vraiment la C'est un méchant Principal mais c'est pas le méchant principal De l'histoire Il y en a plusieurs Et Deathwing est quand même Hyper important dans l'histoire de Surtout dans l'histoire de World of Warcraft Puisque c'est un peu à cause de lui qu'il y a le Maelstrom A la base Enfin entre autres Disons qu'il a joué un rôle important à ce moment là Et que chez chi Casos Donc voilà On entend dire un mec qui dit Ouais toute façon j'ai joué depuis le début J'étais trop fort et Et dire ouais c'est un random dragon Non c'est pas un random dragon C'est un des 5 gardiens du monde C'est un random dragon C'est le dernier de son espèce Et il y a une grosse histoire derrière Ah oui Tristesse Enfin voilà Et non les Pandarennes ne sont pas une copie de Kung Fu Panda Car ça vient de Warcraft 3 et Warcraft 3 est sorti avant Quoi non ? Ils sont vachement plus classe que Kung Fu Panda Ha 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 Mais c'est une femme voyons c'est normal tu ne la comprends pas Mais oui c'est de l'amour Elle veut son kiki Sauf que lui il aime Julia qui est morte Et elle c'est Bat qui est amoureux d'elle Nan comment j'ai spoilé ? On s'en fout ça coûte nos ken quoi Attention à ma moustache ! Putain c'est Danny Trero quoi Qu'est-ce que tu as fait ? Si tu me souviens Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas Alors ce qui est dommage c'est que comme je joue au micro casque J'entends très peu les voix des acteurs en fait Des doubleurs Et ça me fait chier parce qu'il y en a des fois que je reconnais J'étais un des potes qui sont assez dégoûtés parce que souvent Tu me dis mais lui c'est machin Mais quoi ? Bah oui regarde écoute bien Ah ouais C'est ça qui m'a fait dire que le Luffy dans One Piece c'est écrit là en fait C'est la même voix de Kree là en japonais Qui est assez drôle d'ailleurs au final Oh Jawa On y va, on est Boros Ouais c'est des Boros C'est des Boros Eux on leur coupe les... On leur coupe les jambes parce qu'ils veulent s'enfuir Ah mais je ne suis pas un Boros et je ne tenais absolument pas dans ce déguisement trouvé Fui 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 Alors lui c'est Han Un des généraux du Okuto Ryuken Donc il est quand même vachement super fort Je suis pas de Thaï, c'est bon tu peux prendre la nana, salut ! Je finira par causer ta mort ! Ouais c'est parce que j'ai plein de MST là ! C'est sale ! C'est sale ! C'est sale ! Et il est français ! Forcément ! Et il y a quand même un perso qui s'appelle Joey Starr ! Enfin bon c'est tout aussi WTF ! C'est sympa ! Je vous conseille ! Il y a un coffret dvd collector qui est sorti ! Il coûte pas bien cher ! Il doit coûter genre 20 euros ! Avec toute la série dedans ! C'est pas une grosse grosse série ! Il doit y avoir une... Quinze ou une vingtaine d'épisodes ! Mais c'est assez sympa ! C'est hyper violent par contre ! Leia ? Leia ta copine ? Il y a Leia, il y a Han ! Putain c'est les Star Wars quoi ! Il est où Chewbacca ? Non je sais pas faire les Wookie ! Je suis désolé ! Genre elle a construit un bateau ! Elle est charpentier ! C'est Jésus ! Enfin non c'est Joseph ! Vite ta vie pour nous deux ! Lol ! Leia 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 ! Même la neige la plus blanche est rapidement teintée de sang ! C'est beau ! C'est beau ! Allez ! Les choses sérieuses ! J'adore sa tenue à lui ! C'est un peu criard mais j'aime beaucoup le style avec les espaliers bleus ! Je trouve ça assez classe ! Oh, je t'ai raté. Tu esquivais ma technique, ville moustachu. Mais je t'ai conmontré, Clark Gable. Dommage. Tiens. Allez, moi je me casse. Allez, viens aussi, t'as une moustache. Ça ne se passera pas comme ça. Wata. Il n'a pas vu mon poing dans ta fesse. On est déjà dans ce sens. Encore un peu comme ça. . On est déjà en même temps, depuis 1 fois. Je crois que j'ai une demi-molle. Et si j'ai une demi-molle. J'avais l'occasion pour que j'aimais. Même plus, on m'a fait ça. Et maintenant, il y a des grands fesses adorent. Tous ceux qui refusent de se battre seront décapités ! Mon dieu, quel homme ! Coucou ! C'est trop bien, t'as fait exploser un mec ! Mais tu vois pas qu'on est dans la merde ! Je ne sais pas, c'est pas que tu es à la guerre ! Mais tu es à la guerre ! Je ne sais pas que tu es à la guerre que tu es à la guerre ! Je ne sais pas que tu es à la guerre ! Tant qu'a dit que tu es à la guerre ! C'est un homme ! D'accord. Je peux les appeler tous deux, mon frère, mon Aniki. Ah oui, il faut que les hommes soient forts. Bah si, si, t'as pas vu de let's play, c'est pour ça. Oui, même que c'est le plus jeune. NANI ! Oh putain. C'est DBZ. Ah oui, t'inquiète pas, je vais t'en mettre d'autres. Y'a pas de raison. Hum, une excitation qui court sur ta peau. C'est peut-être juste la ch'touille. Ah tu, 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 tu... What the hell ? Bam ! Fu, fu ! Tiens ! Tiens ! Oh putain ! Ça t'a fait mal ça hein ! Ouais enfin tu viens de manger la pierre quand même là Ok bah je vais ouvrir une caisse, il y a peut-être des cadeaux dedans, je m'excuse Bon là c'est pas assez... Ah celle-là ! Oh oui un poulet entier ! Parce que j'aimerais quand même lui péter sa tête quoi Tu 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 shoryuken Doucement les 7 étoiles là Tu me fais les 7 étoiles, il y a le couteau dans les fesses C'est comme ça les 7 étoiles Pitch, omae wa mo shindeeru Aïeux ! Aïeux ! Aïeux ! Ok ça suffit ! Par la destruction céleste ! Voilà je t'ai jeté sur le mur Vers la boule de feu ! Vers la boule de feu ! Oh oui ! Mais c'était mon frère ! Et je l'ai tué ! Et je l'ai tué ! Et je l'ai tué ! Enfin techniquement je l'ai battu et il s'est tué tout seul ! Mais bon ! C'est vrai ! C'est vrai ! Noni ! Comment connais-tu mon nom ? Comment connais-tu mon nom ? Eh oui ! Les 3 en fait ils viennent de ce pays là ! Au soir où il y a eu le temps de la boule du début de la guerre Il nous était à cause de la mort en nuit Je suis de l'automne de la guerre Et je serais à peu près Je suis de l'outil Et je suis de l'automne du Aïeux ! La mission est de l'automne ! La mission est de l'automne Un nouveau point de l'automne C'est trois Français Les 3 enfants ... C'était toi, Rao, et Toki ! Ah bah voilà, j'ai devancé ces paroles... ... Je suis un devin ! J'aime battre le deuxième leader suprême, Iyou ! Tu n'as pas perdu le premier lieu de la seconde. Au début, tu n'as pas perdu le chemin du monde. Réveillez ! Réveillez ! Réveillez ! Réveillez ! Cette mort, coachée par Marion Cotillière. Ouais, c'était pas de timing. Et toi, à quelle tu vas faire quoi ? Tu es tout le monde ! Réveillez ! Mais c'est toi que j'aime ! En même temps, il est toujours à moitié à poil. C'est la Team Jacob. C'est la Team Kenshiro. Maître Jukei ! C'est la peau. 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 Rao a tout à fait. Ouais, ça fait que Rao il est mort. Mais... 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 Han est en train de se battre... C'est certainement un peu... Non. Si c'est vrai, c'est que ça ne va pas être le cas. Il ne va pas être le cas de la mort de la mort. Il est arrivé à la fin de la mort. Il est arrivé à la fin de la mort. Il faut qu'on puisse se faire changer de l'homme. Il faut qu'on puisse se faire changer de l'homme. Il faut qu'on puisse se faire changer de l'homme. Ouais Ouais on verra bien Et voilà bah du coup Ah bah ça durerait encore moins longtemps que la dernière fois Donc c'est cool, ah non plus longtemps même Bah on s'en fout Bah je vous dis Prochaine fois Parce que là du coup j'enregistre le 27 après le 28 C'est un peu compliqué Portez vous bien, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures De Kenshiro Allez salut à tous, bye Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz